Bonjour à tous c'est Cardion, on est parti pour le 19ème épisode de Season Sky. Aujourd'hui je vais construire une immense île volante afin de refaire totalement le style de mon île actuelle. Depuis le temps que vous l'attendiez, il est enfin temps de commencer le plus gros des projets que je n'ai jamais entrepris sur Minecraft en presque 10 ans de jeu. Ça fait déjà un sacré moment que je vous en parle, j'ai farmé et acheté énormément de ressources dans cette vidéo pour ce projet totalement démesuré et il est enfin temps de le commencer. Ce projet là va me prendre vraiment énormément de temps, alors n'oubliez pas le petit pouce bleu et surtout de vous abonner, c'est gratuit et c'est le meilleur moyen de me soutenir. Et oui même si aujourd'hui ça se fait plus trop, ce projet se déroulera en plusieurs vidéos, parce que vu la quantité de taffes monstres qui m'attend, le mieux c'est de faire comme ça. Et puis sincèrement je ne suis absolument pas prêt. Si tu ne connais pas encore Season Sky, le serveur est ouvert au Java et Bedrock en 1.19.2, les IP se trouvent à l'écran et en description, je t'attends là-bas et on est parti tout de suite. Bon 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 les potes, honnêtement je n'ai aucune hâte de débuter ce projet, sincèrement parce que ça va me prendre au moins facilement 12 heures de build. Mais ça fait tellement longtemps que je vous le promets que je me dois quand même de consacrer ce temps là pour vous sortir ces vidéos et surtout commencer ce projet. Mais comme à ma grande habitude, je procrastine énormément, avant de débuter ce projet là, on va faire autre chose. Lors de la dernière vidéo, j'avais farmé et cassé du coup 100 000 blocs pour cette pioche draconique. On a pu la passer au niveau 4, elle a efficiency set, mending, shield touch et unbreaking 5. En soi on en a terminé avec cette pioche, je vais carrément pouvoir la ranger dans cette shulker qui d'ailleurs c'est celle-ci, voilà parfait. Super, tu rentres au chaud et puis voilà. Mais j'avais aussi également claim les succès du métier de mineur, du moins ceux que je pouvais faire jusque là. Et vu que j'ai farmé littéralement énormément de ressources, de cultures, etc. pour monter le métier de fermier au niveau de sang. Et bien si on regarde bien dans la case succès du métier de fermier, on en a énormément à récupérer. C'est exactement pareil pour les autres métiers et ça pourrait être vraiment une super chose de pouvoir les récupérer dès maintenant. Tout simplement parce que c'est quelque chose de rapide à faire mais aussi que ça pourrait nous permettre d'avoir des choses en moins à faire au niveau des métiers. Et ça va aussi pouvoir nous donner des récompenses supplémentaires donc je pense que c'est toujours très bon à prendre. Bon allez je vais directement commencer par le métier de fermier et c'est parti, on y va. Allez hop là le premier succès est fait et puis on enchaîne, allez c'est parti, on n'a pas de temps à perdre. Notre métier de fermier s'arrête au succès numéro 6 et j'ai pu récupérer un spawner à cochon. Bon bah c'est nickel, c'est très bien, ça pourra aller dans la farm, juste en attendant je vais le mettre dans l'underchest. Et c'est parti, on continue tout de suite avec les autres métiers. Super, c'est parfait, regardez-moi ça, on a quasiment pu récupérer un million de dollars, on se sera fait deux spawners en plus. Il y a certains métiers où je n'ai malheureusement pas pu avancer les succès puisque je n'ai pas cassé par exemple pour le métier de bûcheron suffisamment de bûches de chêne. Il en manque peut-être une centaine. Très honnêtement ça me trigger un peu donc je vais carrément aller récupérer des eaux s'il y en a là-dedans. Je ne sais pas, ouais regardez on en a un stack ici, un autre stack là et on va carrément aller faire pousser du chêne histoire de pouvoir compléter ce succès. Regardez j'ai pas mal de terre ici, on va pouvoir aller se faire une petite plateforme, allez je pense ici en bas au niveau du champ de Netherwart. Je vais par la même occasion acheter un stack de pousses de chêne. Et let's go on y va, on va faire pousser tout ça, il nous reste à peu près 150 de bois de chêne à récupérer. Ce qui veut dire qu'en plus de ça avec la hache royale ça va se faire vraiment ultra rapidement. Et let's go c'est parti on vient planter nos pousses d'arbres, ce qui nous donne d'ailleurs de l'XP, soit dit en passant c'est plutôt cool. Ensuite on vient se faire de la poudre d'os comme ça et maintenant on peut venir tout faire pousser. Voilà ok là je pense qu'on a suffisamment de chêne, on sort la hache royale et c'est parti on vient tout casser là-dedans. Et voilà nickel du coup maintenant slash jobs, on peut retourner dans le bûcheron, hop là succès et là mes bûches n'ont pas été comptabilisées. C'est pas grave vous savez quoi on fera ça une prochaine fois, là ça on peut le jeter, les saplings pareil on a tellement de monnaie. Pour le coup ça ne nous servira à rien, je vois que j'ai deux clés de vote, je vais aller au spawn et puis je vais aller les récupérer. Regardez ça on va ouvrir ça là-dedans et puis on espère avoir quelque chose de cool, on a une quête rare, ok nickel et puis on a un sceptre de l'apprenti. Le sceptre de l'apprenti c'est du x1 le contenu d'un coffre, on s'en fiche, regardez on va le drop à ce mec là. Voilà tiens c'est cadeau mon pote. Et la quête rare nous recommande de récolter 302 de blé, c'est comme si c'était fait mon pote, regarde on a qu'à cassé ces deux lignes là et normalement la quête devrait être validée. Pas tout à fait regardez, il en manque un et c'était celui là qui avait pas poussé, ok bon nickel, quête validée, 15 000 sur le compte, c'est carré c'est parfait, maintenant il faut replanter tout ça. Et puis je crois que l'heure de débuter le plus gros projet que j'ai jamais entrepris a sonné, donc bah voilà va falloir que je me décide, faut qu'on s'y mette. Et puis let's go, on y va reculons, je vais pas vous mentir mais il faut y aller. Aïe 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 les potes, il est l'heure. Mais tout d'abord comment est-ce que j'ai préparé cet énorme truc ? Je pense que vous connaissez tous mon niveau de build et de terraforming et très sincèrement il est vraiment pas dingue. Quoique sur Primaria je me suis quand même vraiment appliqué pour faire un truc vraiment bien badass. Une soir j'ai créé une map vide en solo accompagné du mode world edit et puis j'ai commencé à tenter de faire la base d'une île assez sympathique. Autant vous le dire tout de suite, c'était catastrophique. J'ai très vite fini par y réfléchir à deux fois et c'était soit je tentais de tout faire moi-même, soit je m'aidais d'un truc déjà existant. Et devinez quoi, après un éclair de génie, je me suis souvenu que des îles assez stylées et au terraforming assez épurées, on pouvait en trouver assez facilement dans l'end. Je suis donc allé faire un tour, j'en ai sélectionné une de bonne taille et avec un beau visuel, puis je l'ai ramené dans le monde normal. C'était quand même relativement simple, un petit coup de slash slash copie, slash slash past et c'était terminé. Et là j'avais enfin la base de mon île. De là j'ai pu commencer à épurer les falaises, retravailler le terraforming et j'ai encore une fois galéré de ouf. Sérieusement, pourquoi est-ce que je me lance là-dedans ? J'ai l'impression que ça ressemble à rien du tout en fait. Après avoir passé énormément de temps sur cette étape et surtout après avoir obtenu un résultat convenable selon moi, j'ai voulu commencer à y ajouter du relief. Non sans galère à nouveau. Ouais, alors là ça fait un gros pâté, c'est vraiment pas bien. Et euh, ouais. Non bah c'est pas comme ça qu'il faut que je m'y prenne en fait. Est-ce que là, ce serait pas un peu mieux pour faire des montagnes ? Yes, ouais si je pense que ce sera bien mieux pour faire un petit peu de relief. Bref, on essayait quelque chose hein. Finalement, après plusieurs heures acharnées de galère dans un thème que je ne maîtrise pas du tout, j'ai enfin fini par faire un truc cool et surtout utilisable pour un build dessus par la suite. Pour économiser des ressources et alléger le temps de construction, j'ai complètement vidé l'intérieur avec une commande magique. Et j'ai terminé par remplacer l'Einstone par de la pierre normale. Et voilà la fameuse histoire de la création de ce projet. A l'heure actuelle, il n'est pas fini du tout, donc aujourd'hui on va essentiellement poser la base de cette île et y procéder par étapes. Aujourd'hui la base, la prochaine fois la verdure et peut-être quelques constructions, et ainsi de suite. Si vous avez des idées de quoi construire les prochaines fois sur tout ça, laissez-les dans les commentaires, je me ferai un plaisir d'aller les lire et de sélectionner les idées les plus intéressantes. Il n'y a pas loin d'un million de blocs de pierres stockés dans cette allée de la salle des coffres, et ça va enfin pouvoir nous servir. Le bloc de bedrock qui flotte ici depuis une éternité va nous servir de base à cette île, et les gars, quand faut y aller, bah faut y aller. Allez, je vais poser tout mon stuff dans mon underchest, et puis on va carrément pouvoir commencer, les gars, j'ai énormément de blocs à poser. Je vais juste garder ma pioche royale sur moi, et ça, on va trouver un coffre, regardez, on va mettre ça là-dedans, puis on va jeter la table de craft. On va prendre un full inventaire de stone, d'ailleurs je peux également poser mes pommes d'or là-dedans, et c'est parti, on y va. Sous-titrage ST' 501 Ok, bon les potes, j'ai beaucoup, beaucoup avancé. Là je dirais que je suis à peu près à 70% de la construction de l'île, et quand même vraiment il faut voir, regardez-moi ça les gars, c'est juste complètement abusé. Il y a énormément de stone qui est posé, là honnêtement ça m'a pris vraiment énormément de temps. Là je dirais que j'ai à peu près 8 heures de posage de blocs, ce qui n'est absolument pas rien, d'autant plus qu'avec Lightmatica c'est un petit peu galère, puisque regardez à la jonction de certains chunks, et bien ça bug. Pour corriger le truc, je suis complètement obligé d'ouvrir le GUI de Lightmatica et puis de recharger tout, et regardez même si je vais là-bas, ça n'aura pas chargé complètement. Ça malheureusement c'est lié à la render distance du serveur, et je ne peux malheureusement rien y faire. Là où j'en suis actuellement, il me reste juste le plateau à faire avec les trois petites montagnes. J'estime encore 2h, voire 2h30 le reste du posage de blocs, ça va me prendre encore plutôt pas mal de temps, mais pour le coup le projet prend enfin vie, il prend enfin forme, et ça fait ultra plaisir. J'ai vidé des dizaines et des dizaines d'inventaires de stone, et honnêtement les gars, je suis complètement en train de péter ma tête. Heureusement que j'ai le slash fly, sinon voilà, ça serait vraiment beaucoup trop galère honnêtement. Et bref, écoutez, c'est la dernière ligne droite, je vais passer les 2-3 heures restantes à poser le toit de cette île, donc le plateau, la surface, et construire les 3-4 montagnes qu'il y a dessus. Et puis après ça, on en aura terminé pour la première partie de cette île, les gars, sincèrement, j'ai hâte. Allez, c'était la petite pause update, et écoutez les gars, ça y est, c'est reparti. Les potes, l'île est enfin terminée. Ou du moins, pour la première partie, on a carrément toute la structure de l'île qui est actuellement sous mes pieds. On a nos 3-4 petites montagnes qui sont ici, franchement je suis ultra satisfait du résultat. J'aurais passé, du coup je m'étais pas trompé, pas loin de 12 heures à poser tous ces blocs. Et vraiment, ça a été long de fou, mais quand je vois la tête du résultat, je me dis que ça en valait vraiment la peine. Je pense que la prochaine fois qu'on retravaillera cette île, on viendra ajouter de la verdure à tout ça, parce que pour le coup, ça en manque quand même plutôt pas mal. En vrai, c'est bien rocheux, on va pas se mentir, et ça fait un peu fade, un peu terne, mais c'est la première partie. Aussi également, il y a un truc à voir, c'est que l'intérieur de l'île nous offre vraiment énormément de potentiel. On a vraiment une énorme cavité que l'on va pouvoir aménager dans tous les sens. Je veux dire, ça nous offre vraiment une énorme opportunité de faire des trucs vraiment incroyables. Regardez ici, on pourrait carrément imaginer des espèces de passerelles. Et c'est en fait, littéralement, à l'intérieur de cette île que viendrait se regrouper la majorité des farms de notre île actuelle. Donc tout ce qui est spawner, shop, etc. Bon d'ailleurs, c'est un petit peu chiant le fait qu'il y ait du brouillard, on n'a pas de vision d'ensemble, mais c'est pas trop grave. Je veux dire, encore une fois, on a vraiment moyen de faire quelque chose de oufissime. Gardez même ici, à l'intérieur des montagnes. Voilà, on peut vraiment imaginer plein plein de choses. Bref, c'est juste encore une fois vachement cool. J'ai posé en tout pour cette île-là, vu qu'il n'y a que la structure extérieure, donc que les murs, à peu près 60 000 blocs, 70 000, je ne sais plus trop. Mais encore une fois, ça en valait la peine. Vous savez quoi ? Je vais carrément en profiter pour acheter toute l'herbe nécessaire pour verdurer une grosse partie de l'île la prochaine fois. Bien évidemment, la verdure de l'île, ça ne se limitera pas que à de l'herbe. On fera des arbres custom, etc. Et puis on verra aussi pour construire quelques petites structures. Et là, je suis actuellement en train de regarder dans le shop. On peut acheter un grasse bloc pour 150 balles. Et si littéralement, je prends plusieurs stacks à la fois, ça va nous revenir quand même assez cher. Mais ce n'est pas trop grave. De toute façon, on a vraiment énormément de monnaie. Hop là, on va remplir un premier full inventaire. Et tant qu'à faire, je vais carrément pouvoir stocker cette herbe-là dans le couloir à stone. Puisque j'ai vidé en tout plutôt pas mal de double coffres. Vous pouvez voir. Oh d'ailleurs, il en reste ici. Ok, très bien. Bref, ça va être vraiment juste complètement énorme. En plus de ça, histoire d'avoir une couleur d'herbe plutôt sympa, on va carrément pouvoir changer aussi le biome de l'île. Par exemple, quand je fais Slashies Biome, on a plein de biomes à sélectionner. Donc Plaine, Jungle, Désert, Taiga, Marais. Histoire d'avoir l'herbe la plus jolie possible, on va prendre le biome Jungle. Comme ça, au moins, on a une herbe vraiment digne de ce nom, comme on pourrait dire. Voilà, regarde, on va poser tout ça ici. Et je vais reprendre, je pense, un dernier inventaire. Je pense que ça devrait suffire. Voilà, comme ça, ça nous fait en tout deux doubles coffres d'herbe. Et on aura déjà de quoi commencer la prochaine fois. Bien évidemment, il y a moyen qu'il en manque. Au pire, on en rachètera la prochaine fois. Et puis on s'occupera de poser tout ça. Moi, les potes, de mon côté, je vais continuer à taffer sur la verdure globale de l'île en solo pour ensuite pouvoir le reproduire en multijoueur. Et vous allez voir, je suis sûr et certain que ça va rendre vraiment quelque chose d'extrêmement cool. Écoutez, les potes, je pense qu'on va se laisser ici pour cette vidéo. J'espère que ce projet vous hype autant que moi. Là, honnêtement, je suis très content, en fin de compte, de l'avoir commencé, même si ça m'a pris vraiment énormément de temps. Encore une fois, si vous avez des idées de quoi faire sur ce projet, eh bien, l'espace commentaire est fait pour ça. Je prendrai vraiment énormément de plaisir à lire vos commentaires. et également, eh bien, pourquoi pas réaliser quelques-unes de vos idées, surtout si elles sont très intéressantes. Si tu n'es pas encore abonné, eh bien, je t'invite à le faire dès maintenant. Et puis écoutez, trêve de bavardage, moi, je vous dis à très vite pour la suite sur Season Sky. Salut tout le monde, c'était Cardian.